Dans cette idée, nous allons faire encore les entraînements de pointage radar et envisager une manoeuvre anti-collision pour éviter plusieurs navires en même temps. Donc on augmente le niveau de difficulté en rajoutant des navires mais il n'y a rien de vraiment nouveau par rapport à l'exercice précédent. Dans l'exercice 1, votre navire est en route surface au 300 à la vitesse surface de 18 nœuds. Vous observez l'image radar stabilisée en North up avec l'information du compas gyroscopique dans la variation annule. Le radar est réglé un mouvement relatif avec le navire au centre. C'est le réglage classique pour effectuer le quart avec le radar en anti-collision. L'image radar donne la position des échos à trois instants différents, T1, T2, T3, donc entre 23h12 et 23h22. Donc déjà on va garder cette constante de temps. On va travailler sur dix minutes. La brume est épaisse et vous empêche de voir les autres navires. On est donc en mauvaise visibilité. On n'est pas en vue les uns des autres. Vous entendez à la VHF les communications entre deux navires qui sont entrés en collision et un patrouilleur de service public qui vient à leur aide. Un de ces navires a jeté l'encre et l'autre est stoppé à la dérive. Le courant estimé porte au sud. Donc déjà un navire qui est à l'encre, il va avoir une vitesse surface apparente faible qui correspond à l'opposé du courant. Un navire qui est à la dérive aura une vitesse surface nulle et un patrouilleur de service public qui se rapproche de deux navires qui sont en collision, un peu comme une voiture de police, a priori elle se déplace à grande vitesse. Le courant estimé porte au sud. Donc le navire qui est à l'encre aura une route surface apparente au nord. Mesurer la route surface et éviter la surface des échos puis les identifier. Question 1. On va commencer par là. On rajoutera en plus tous les CPA et TCPA. Ensuite on envisagera une manoeuvre pour éviter les navires et respecter une distance minimum de 1,5 mille. On calculera le CPA de tous les navires, CPA et TCPA par rapport au patrouilleur. Et on fera une dernière manoeuvre pour venir se mettre à 2 mille derrière le navire dont l'écho est une étoile. Donc première question. CPA, TCPA, route et vitesse de tous les navires. Pour ça on a besoin de notre route surface. Une vitesse surface 300, une vitesse surface 18 noeuds. Donc une vitesse surface de 18 noeuds qui fait 18000 en une heure donc en 60 minutes. Si on travaille sur une échelle de temps de 10 minutes, il faut diviser par 6 donc ça nous fera un vecteur qui fait 3000 de long. haute surface au 300. Comme ceci. Alors les échos. On a un écho en forme d'étoile qui est mobile sur notre cible radar donc il a la même route, même vitesse que nous. Son CPA c'est sa distance actuelle. Son TCPA c'est maintenant, dans 5 minutes, dans une affinité de temps. Tant qu'il ne change pas de route et vitesse son CPA reste le même. Donc on va pouvoir le noter tout de suite. L'écho en forme d'étoile. Son CPA et CPA, RS et VS. Donc je vais utiliser les centimètres pour mesurer les distances. Et au préalable, je vérifie que j'ai pu imprimer une cible où le diamètre extérieur est de 20 cm. Donc 20 000 de diamètre. Je peux donc travailler avec 1 cm pour 1 000. Le CPA de cet écho. Et sa distance actuelle c'est-à-dire 6,8000. Son TCPA maintenant ou toujours. 0 minutes. Sa route surface est la même que la nôtre. 300. Sa vitesse surface est la même que la nôtre. 18 000. Pour l'écho triangulaire et l'écho carré. Comme ils sont proches avec des déplacements apparemment très proches. C'est probablement les deux navires qui sont entrés en collision. Et le dernier navire, c'est l'écho du patrouilleur qui se rapproche des deux navires entrés en collision. Donc on va mesurer leurs CPA et les CPA. Pour l'écho triangulaire. Comme ceci, l'écho carré. Comme cela. Et le patrouilleur. Comme cela. Donc le CPA. Pour l'écho triangulaire. On va se mettre perpendiculairement. Sur la trajectoire. Et chercher la distance avec notre position. Ici. Et on mesure 1,7000. C'est l'écho triangulaire. Pour l'écho carré. On va perpendiculairement dans sa trajectoire. En passant par notre position. On trouve une distance de 0,9000. Enfin, pour l'écho circulaire. Celui du patrouilleur. La distance sera 0,15. On va rendir à la baisse par sécurité. 0,1000. Les TCPA. On va mesurer la distance qui sépare l'instant le plus récent, l'instant numéro 3, de l'instant du CPA. J'ai ici 6,45. On va dire 6,4. Que je compare à la distance qu'il parcourt en unité de temps. 2,7000. Et je multiplie par l'échelle de temps 10 minutes. Il fait 23,7. On va rendir à 24 minutes. Pour l'écho triangulaire, 24 minutes. Même scénario pour l'écho carré. La distance. Que son CPA trouve 6,8. Divisé par la distance qui sépare les instants 1 et 3. 3000. Multiplié par 10 minutes. Ce qui fait 22,7. Donc 23 minutes. Enfin, le patrouilleur. Il a son CPA ici. Je mesure une distance. Entre le CPA et l'instant le plus récent. De 7000. Donc 7000 comparé à la distance qu'il parcourt entre les instants 1 et 3. Sur la cible. 2,6. Multiplié par 10 minutes. Ce qui fait 26,9. On va rendir à 27 minutes. Donc 27 minutes pour le patrouilleur. On va maintenant s'intéresser aux routes et vitesses de ces navires. Je vais le faire sur la même cible. Et je les reporterai sur d'autres cibles. Pour éviter de surcharger l'allégation suivante, notre cible radar. Donc je vais commencer par dessiner mon vecteur qui finit sur le point le plus ancien. Le point numéro 1 de chacun des échos. Mon vecteur est au 300. Comme ceci. Et il aura une longueur de 3003 cm. Ici il est parfaitement aligné. Ça c'est l'écho qui est à route surface nulle. Et pour le patrouilleur. Comme ceci. Pour l'étoile. Le cas est trivial mais on va le traiter quand même. Pour montrer que la méthode fonctionne même dans ce cas particulier. Et une distance de 3003 cm. Le vecteur surface de notre navire. Ici 3 cm. Le vecteur surface de notre navire. Ici encore 3 cm. Et ici 3 cm. Il est exactement à 3 cm. Il est dessiné légèrement décalé. Pour ne pas surcharger le trait rouge. Voilà pour notre vecteur surface. Et on va fermer le triangle des vitesses. Pour chacun des cas. L'écho triangulaire. Le vecteur relatif est ici. Et le troisième côté du triangle. C'est le vecteur surface. Qui commence au même endroit que notre vecteur surface. Et finit sur son point le plus récent. Vecteur surface de l'écho triangulaire. Quasiment au nord. Ca correspond au courant au sud. Comme annoncé dans les prévisions. Nautique. Ici. Je vois que les deux côtés du triangle. sont exactement superposés. Donc le troisième côté. C'est un vecteur nul. Le vecteur surface. De l'écho carré. Est un vecteur nul. Pour le patrouilleur. Son vecteur relatif est ici. Et en fermant le triangle de vitesses. J'obtiens. J'obtiens. Son vecteur surface. Le vecteur surface de l'écho circulaire. Ici. L'écho en forme d'étoile. A un vecteur relatif qui est nul. Donc les deux côtés du triangle. C'est un vecteur. Mon vecteur. Le deuxième vecteur relatif qui est nul. Et le troisième côté. Je le ferme. En traçant légèrement décalé. Pour bien voir les deux vecteurs. Noir et bleu. Le vecteur surface. De l'écho trigonculaire. Donc on va maintenant pouvoir mesurer ces vecteurs. Le vecteur surface. De l'écho en forme d'étoile. Une route surface. Au 358. Le carré. Il n'a pas de route surface. Le patrouilleur. Sa route en vecteur surface. Il est orienté au 272. Pour les vitesses. 6. On passe d'une échelle de temps à 10 minutes à 1 heure. On va multiplier par 6 les longueurs. Ici j'ai 0,6. Donc multiplié par 6 fois 6. 3,6. Noeud. Celui-ci n'a pas de vitesse surface. Donc 0 noeud. Pour l'écho carré. Et enfin. Pour le patrouilleur. Un vecteur surface. De 4,9. 1000. En 10 minutes. On va multiplier par 6. 4,9 en 10 minutes. Je multiplie par 60 pour l'avoir sur 1 heure. qui nous fait 29,4 noeuds. Donc voilà pour la première question. On va demander les routes et vitesse surface des échos. Ici on peut corréler l'information des prédivisions nautiques. Sur le courant au sud. Puisqu'on a un courant qui porte au sud. Ca permet d'identifier l'écho qui a une vitesse surface. Approximativement au nord. A l'opposé du courant. Et on peut même en déduire ici. Que le courant a une vitesse de 3,6 noeuds. Au sud et plus précisément. Au 118. A 3,6 noeuds. Le vecteur courant. C'est l'opposé du vecteur surface. De l'écho qui est à l'encre. C'est le carré. C'est le triangle. Voilà pour le courant. Ce n'est pas demandé. Dans la première question. On va maintenant aborder la manœuvre anti-collision. Vous souhaitez manœuvrer à 23h30. Pour passer à 1,5 mille de tous les navires. En supposant que les autres navires conservent leur cap, leur vitesse. Et pour ça vous envisagez deux manœuvres. Une première manœuvre en changeant de cap sans changer de vitesse. Et la deuxième manœuvre, on va changer de vitesse sans changer de cap. Déterminer la solution pour chacune des manœuvres est l'heure de retour à la vitesse surface initiale. Donc vitesse et route initiale. Le vecteur surface initiale au 300 à 18 nœuds. En préambule, je vais déplacer chacun des échos du dernier instant numéro 3 à 23h22 jusqu'à 23h30. Pour l'écho en forme d'étoile. Il est fixe. Tant qu'on garde la même route et la même vitesse que lui. Il reste immobile sur notre écran radar. Pour l'écho triangulaire. Je mesure la distance qu'il parcourt en 10 minutes. Ici 2,7 mille. En 10 minutes. Et entre 23h12 et 23h30, j'ai 18 minutes. Je vais multiplier par 18 minutes. Je vais mesurer cette nouvelle longueur depuis mon origine ici. Donc 4,9 mille. Et je compte 4,9 mille. 4,9 centimètres. L'écho triangulaire se trouvera ici au début de la manœuvre. Pour l'écho carré. Il a parcouru 3000 en 10 minutes. Je vais faire le même raisonnement. divisé par 10 minutes. Divisé par 10 minutes. Multiplié par 18 minutes. Ce qui fait 5,4 mille. Ici pour l'écho carré. Enfin pour le patrouilleur. Entre les instants 1 et 3. Il est parcouru 2,55 mille. Et je vais multiplier par 18. Après avoir divisé par 10. Ce qui fait 4,6 mille. 4,6 mille. C'est la position du patrouilleur. Maintenant je vais redessiner le triangle des vitesses de chacun de ces navires. Afin de pouvoir prévoir la manœuvre anticollision. On a dit que l'écho en forme d'étoile allait à la même route que nous. On a du 300 à 18 noeuds. Donc pour une échelle de temps de 10 minutes. Un vecteur de 3000. Le 300 ici. 3000 en 10 minutes. Donc 3 centimètres. Voilà le vecteur surface de l'écho en forme d'étoile. Pour l'écho triangulaire. Il y a un vecteur surface au 358. Et une longueur de 0,6 centimètres. 358. Je le déplace jusqu'à sa position au début de la manœuvre. 0,6 mille. Voilà son vecteur. L'écho carré. Son vecteur surface en vecteur nul. Inutile de le redessiner. Et enfin le patrouilleur. Un vecteur surface au 272. La vitesse de 4,9 centimètres. 272 ici. 4,9 centimètres. Pour le vecteur surface du patrouilleur. Maintenant je voudrais que tous ces navires. Je vais dessiner le vecteur surface de mon navire. Au 300. Avant la manœuvre. 4,9 centimètres. Celui-là il est déjà. C'est bon pour l'étoile. Ici on va s'occuper du triangle. On va dessiner ensuite le caduc carré. Il n'a pas de vecteur surface. Donc mon vecteur va commencer sur sa position. Sur 300. Enfin pour le patrouilleur. Je fais ici la règle. Et je mesure 3 centimètres. Ici. 3 centimètres. Sur les côtes triangulaires. 3 centimètres. Et voilà. Maintenant je suis prêt à envisager la manœuvre. Et pour ça je vais tracer autour de ma position. Le cercle de 1,5 mille. Et on va le prendre avec la règle. Pour être plus précis. 2,5. 1,5 mille. Et on va résonner sur tous ces navires. Avant de faire la manœuvre. Je suis en route au 300. Comme ceci. Donc mon navire est là. Et comme je suis en mauvaise visibilité. Je ne vois pas les autres navires. Les règles s'appliquent. La règle 19. Qui résonne sur est-ce que le navire est sur l'avant ou sur l'arrière du travers. Donc 300 plus 90 fait 390. Modulo 360 c'est 30. Je peux découper l'horizon en deux parties. Comme ceci. Et si je vois des navires sur l'avant du travers. A l'aide de mon radar. Je dois manœuvrer pour les éviter. Les manœuvres consistant à changer uniquement le cap. On doit éviter de venir sur bâbord. Sinon je peux faire un changement de vitesse. Donc. Je vais d'abord manœuvrer pour des raisons réglementaires. A cause de ces navires. Mais en manœuvrant. L'autre va se retrouver. L'autre est déjà sur l'avant du travers. Mais comme il était immobile. Il ne me gênait pas. Il devient mobile. En venant sur tribord. Je me rapproche de lui. Donc je vais devoir le prendre en compte aussi. Et comme derrière. C'est un navire qui est une route qui n'est pas parallèle. Mais qui se rapproche de moi. Je vais devoir aussi le prendre en compte. Donc. On va raisonner d'abord sur ces navires-là. Sur un navire par exemple. Et ensuite vérifier que la manœuvre permet de s'écarter des autres. S'il y en a un qui ne convient pas. On raisonnera sur celui-là. Etc. De par rapport. On s'assurera que les quatre navires sont parés par la même manœuvre. Alors si je réjante par rapport à celui-ci. L'écho carré. Actuellement. Il se déplace sur cette trajectoire. Il passe à moins de 1,5 mille. Donc si je veux l'éviter. En venant sur tribord. Parce que c'est la règle 19 qui m'impose d'éviter de venir à d'abord. Mon vecteur surface. Il va tourner comme ceci. En partant de son origine. Il dessine un cercle. Un arc de cercle. De 3000 de rayon. Ce n'est même pas l'arc de cercle entier. Ce ne sera pas le cercle entier. Ce sera un arc de cercle. Uniquement dessiné vers tribord. Même scénario. Dans le triangle des vitesses. Pour l'écho triangulaire. J'en profite pour dessiner tout de suite les arcs de cercle. Sur les autres échos. Je le dessine uniquement vers tribord. Puisque à cause de la règle 19. J'envisage de venir sur tribord. Et donc là. On va le préciser. Il sera plus clair. On est en train d'envisager de changer de câble. sans changer de vitesse. Donc. Si. Je. Change uniquement mon cap. Pour éviter. Le navire qui fait un écho carré. Sa trajectoire. Sera l'opposé de mon vecteur surface. Puisqu'il n'a pas de vecteur surface. surface. Il est à vitesse nulle. Je la dérive. Et donc. C'est cette trajectoire que je vais envisager. Une trajectoire qui passe par sa position. Au moment où je commence la manoeuvre. Et qui est tangente au cercle 1,5 mille. Dans ce cas. Ca me fait un vecteur vitesse surface. Pour mon navire orienté comme ceci. Je mesure cette solution. J'ai du 308. En résonnant avec l'écho carré. J'obtiens une roue de surface. Au 308. Alors je vais regarder avec le 308. Si je peux éviter l'écho triangulaire. Donc je garde cette direction du 308. Et je la reporte dans le triangle des vitesses de l'écho triangulaire. 308. Ca me mène ici. Dans ce cas. Le triangle des vitesses. Serait de mon vecteur vers son vecteur. Une trajectoire comme ceci. On voit qu'elle passe. A moins de 1,5 mille. Donc elle ne convient pas. Donc j'abandonne cette solution. Et je résonne désormais avec l'écho triangulaire. Qui me pose problème. Si je continue à tourner sur tribord. Avec mon vecteur comme ceci. La trajectoire de l'écho triangulaire. Va se modifier comme ceci. Donc je vais chercher une solution. Qui la fait passer à plus de 1,5 mille exactement. Donc ça serait une trajectoire relative. Qui passe par la position de l'écho. Au début de la manoeuvre. Et tangente au cercle. Je trace la trajectoire. Et dans le triangle des vitesses. Il y aura désormais son vecteur surface. Son vecteur relatif. Et je ferme le triangle des vitesses. Avec mon vecteur surface. Comme ceci. Alors je vais mesurer cette direction. 338. Et je vais vérifier qu'avec les autres navires ça fonctionne. Alors 338. Si je le reporte. Sur l'écho carré. Un vecteur comme ceci. Un vecteur comme ceci. A ce moment là. La trajectoire sera celle là. Donc il passe largement à plus de 1,5 mille. Ici ça convient. Le triangle forcément ça convient. Et ici on va reporter. Le vecteur au 338. Alors je vais noter à côté. Les directions. Pour que ce soit plus clair. Donc ici on avait. 308. Puis j'ai reporté ici. Puis 338. Puis j'ai reporté ici. Et ici 338. Donc en envisageant une route surface au 338. Le vecteur relatif. Sera orienté comme ceci. Et la trajectoire. D'une autre vers l'autre. Se déplacera comme cela. On voit qu'elle passe à plus de 1,5 mille. Pour l'étoile. Donc pour l'étoile c'est toujours bon. On va tester maintenant. Pour le cas. Du patrouilleur. Donc je reprends mon vecteur au 338. Et j'amène. Le bord de ma règle. Dans le triangle des vitesses. Alors avec cette solution au 338. J'ai désormais un vecteur relatif. Orienté d'une autre. Vers l'autre. Comme ceci. Et d'après ce vecteur relatif. Je vois que la trajectoire passe à moins de 1,5 mille. Donc avec cette solution. Je peux parer l'écho en forme d'étoile. L'écho carré. L'écho triangulaire. Mais pas l'écho en forme de cercle. Le patrouilleur. Alors ici. Le problème. C'était l'écho angulaire. Ici le problème. C'est l'écho circulaire. Donc je vais désormais raisonner avec l'écho circulaire. Avec l'écho circulaire. Je vois que lorsque je tourne mon vecteur. La trajectoire relative évolue comme ceci. Donc je vais continuer à évoluer. Jusqu'à trouver une trajectoire relative. Qui fait passer l'écho à partir du début de la manœuvre. A 1,5 mille. Comme ceci. Je prolonge à droite. De l'autre côté. Donc il faut imaginer que ce triangle des vitesses. Continue d'être déformé. En gardant un côté immobile. Puisque l'autre vecteur. On suppose qu'il n'a pas changé ni de cap ni de vitesse. Et le vecteur rouge. Est désormais porté par cette droite là. Donc j'obtiens mon vecteur surface. Il part toujours de la même origine. Il finit sur ce point là. Et je vais en profiter pour mesurer cette direction. Donc en partant du centre de la cible. Mon vecteur va vers ici. Je suis au 61. Ça fait 61. Alors avec un vecteur surface. Au 61. Ici. Je vais regarder ce que ça donne sur les autres navires. Je vais reporter cette direction. Je vais reporter cette direction. 61 dans les triangles de vitesse des autres navires. Pour l'écho en forme d'étoile. En forme d'étoile. Le voilà. Pour l'écho. En forme d'étoile. En forme d'étoile. Ceci. Et pour l'écho en forme d'étoile. Et pour l'écho en forme d'étoile. Et pour l'écho en forme d'étoile. Le vecteur relatif sera d'une autre vers l'autre. Comme ceci. Donc une trajectoire qui passe à plus de 1,5 mille. Pour l'écho en forme de triangle. D'une autre vers l'autre. Comme ceci. Un vecteur relatif qui montre que la trajectoire part à plus de 1,5 mille. Et enfin pour le carré. Comme il n'a pas de vecteur surface. C'est un vecteur nul. Son vecteur relatif sera exactement opposé au mien. Et on voit une trajectoire qui part à plus de 1,5 mille. Donc cette solution au 61. Permet de passer à 1,5 mille ou plus de tous les navires. Comme bien souvent. C'est le navire qui avait la vitesse surface la plus importante. Qui nous a conduit à adopter une nouvelle roue de surface. Plus un navire va vite. Plus il va nous obliger. Si on veut l'éviter. A faire un grand changement de cap. Alors on demandait de préciser aussi. L'heure de retour à la route vitesse surface initiale. Comme on a raisonné. Sur l'écho du patrouilleur. L'écho circulaire. Pour trouver la route pendant la manoeuvre. On va d'abord raisonner sur lui. Pour l'heure de la fin de la manoeuvre. Et vérifier. A la fin de la manoeuvre. Les autres navires sont aussi parés. Pendant la manoeuvre. L'écho du patrouilleur va se déplacer sur cette trajectoire relative. On va passer au CPA à 1,5 mille. Et on va attendre un petit peu. Avant de revenir à la route initiale. Parce que si je reviens immédiatement. Il va prendre une trajectoire. Après mon retour à la route. Qui sera parallèle à son ancienne trajectoire. On voit qu'il va passer à moins de 1,5 mille. Donc. Pour trouver l'heure de retour. Je prends la trajectoire relative. Des échos 1,2,3. Avant la manoeuvre. 1,2,3. Et jusqu'à 23h30. Et je trace une parallèle à cette trajectoire. Qui est tangente à 1,5 mille. Voilà. Elle partira comme ceci. Et je cherche à quel endroit ces deux trajectoires relatives se coupent. Ici. Donc un peu après le CPA. L'écho étant arrivé ici. On reviendra à la route initiale. Il changera de trajectoire. Passera une deuxième fois au CPA 1,5 mille. Et s'éloignera définitivement sur cette trajectoire relative. La question est de savoir à quel instant il arrive ici. Alors on va faire un calcul de TCPA. En mesurant la distance qui sépare la position de l'écho au début de la manoeuvre. Et la position de l'écho lorsqu'il arrive à l'intersection de ces deux trajectoires relatives. Je mesure 5 centimètres. Donc 5 mille. Que je vais comparer à la longueur de son vecteur relatif pendant la manoeuvre. Son vecteur relatif commence ici. Il finit là. Durant la manoeuvre. D'une autre vers l'autre. Donc il mesure 7,6 millimètres. C'est-à-dire les centimètres. C'est sur une échelle de temps de 10 minutes. Donc le TCPA sera de 6,6 minutes. On va prendre 7. Donc 7 minutes après le début de la manoeuvre. Donc il est là à 23h37. On va regarder ce qui se passe pour les autres navires. Alors l'étoile parcourt cette distance en 10 minutes. Donc 7 minutes plus tard, je voudrais calculer quelle distance il aura parcouru. En 10 minutes. Il parcourt 5,2 mille. En 10 minutes. Donc en 7 minutes de plus. Je multiplie par 7 minutes. Et j'obtiens 3,6 mille. Donc à partir de sa position au début de la manoeuvre. Je prolonge de 3,6 mille la trajectoire. Et les cours en forme d'étoile sera là. à 23h37. Après 23h37, il va à nouveau s'immobiliser. Puisqu'on reprend la même route, même vitesse que lui. Donc à partir de 23h37, il reste à la même position. Donc pendant ce mouvement, son CPA est supérieur à 1,5 mille. Donc il est bien pareil, il n'y a pas de difficulté. On va vérifier avec l'écho triangulaire. Alors pendant la manoeuvre, son vecteur relatif est ici. Donc son vecteur surface. Mon vecteur surface pendant la manoeuvre. Et en fermant le triangle, son vecteur relatif. Ce vecteur dessiné sur 10 minutes mesure 2,7 mille. Donc je vais calculer, non pas pour 10, mais pour 7 minutes de plus. Et si je transforme en 7 minutes, j'obtiens 1,9 mille. Donc 1,9 centimètre. Donc en partant de la position de l'écho au début de la manoeuvre, je prolonge la trajectoire de 1,9 centimètre. Et l'écho se retrouve ici. Voici la position de l'écho triangulaire. Si je reprends ma route au 300, il va se déplacer selon une trajectoire parallèle à celle qu'il avait avant. 1, 2, 3, la manoeuvre. Il va se déplacer comme ceci. Et là, je vois qu'il vient à l'intérieur du cercle 1,5 mille. Il va donc falloir que je continue ma route au 61, un peu plus longtemps, jusqu'à ce que celui-ci soit paré. Alors comment savoir jusqu'à quand ? On sait qu'à partir du moment où on revient à la route initiale, les côtes triangulaires se déplacent comme ceci. Donc je vais chercher une trajectoire tangente au cercle de 1,5 mille, et voir à quel moment il arrive dessus. Donc je prolonge son vecteur relatif pendant la manoeuvre. Il est ici à 23h37. Et je continue à le prolonger. à quelle heure il arrive. Donc, il est ici à 23h37. Et on continue à la route au 61 plus longtemps pour savoir à quel moment il arrive ici, et que je pourrais revenir à la route en parant sur le navire aussi. Alors c'est encore un calcul TCPA. Je mesure la distance que cet écho doit parcourir entre le début de la manoeuvre où il est là et la fin de la manoeuvre où il est là. Je mesure 5,9 cm. Donc 5,9 mille. Je compare avec la longueur de son vecteur relatif pendant la manoeuvre, qui est ici, d'une autre vers l'autre. Donc 2,8. Et je multiplie par 10 minutes sur l'échelle de temps de mon vecteur, de mon triangle des vitesses. Ce qui fait 21 minutes. Donc 23h30, le début de la manoeuvre, plus 21 minutes, il est là à 23h51. Donc ça signifie que l'écho du patrouilleur va se prolonger beaucoup plus loin avant que je revienne à la route initiale. Il reste à vérifier l'écho carré. Si je reviens à la route à 23h51, que se passe-t-il pour l'écho carré ? Alors l'écho carré, on a vu qu'il n'avait pas de vitesse surface. Donc son vecteur relatif, c'est exactement l'opposé de mon vecteur pendant la manoeuvre. Donc je vais dessiner sa trajectoire en la prolongeant, comme ceci, et chercher à quel endroit il se trouve au bout de 21 minutes de manoeuvre. Alors pendant 10 minutes de manoeuvre, il parcourt 3000. Alors en 21 minutes, on va calculer la distance dont il se déplace sur l'écran. Ce qui fait 6,3000. Donc en partant de sa position à 23h30, je mesure 6,3000. Je peux placer l'écho carré à 23h51. A partir de là, il se déplacera, quand on revient à la route initiale, il se déplacera sur une trajectoire relative parallèle à celle qu'il avait avant la manoeuvre, entre les positions 1, 2, 3 ou 23h30. Donc je peux tracer une trajectoire parallèle. Il passera bien à plus de 1,5. Donc le retour à la route à 23h51 convient. Donc la solution adoptée, c'est une route surface au 61 qui durera jusqu'à 23h51, l'heure à laquelle on pourra reprendre la route surface initiale au 300. On va maintenant traiter la deuxième manoeuvre qui consiste à garder le même cap, mais à modifier la vitesse. Donc je vais devoir, encore une fois, préparer une cible sur laquelle je décale la position de tous les échos et je trace leur vecteur surface, mon vecteur surface, le triangle des vitesses, avant de commencer la manoeuvre. Donc j'ai préparé la cible en décalant la position des échos de l'instant numéro 3, c'est-à-dire à 23h22, jusqu'à 23h30, l'heure de début de la manoeuvre. J'ai dessiné sur chacun de ces échos le triangle des vitesses avant de commencer la manoeuvre. Donc leur vecteur surface en bleu et mon vecteur surface en noir, les deux vecteurs surface commençant toujours au même point. Ici le vecteur surface de mon navire est, avant la manoeuvre, le même que celui de l'écho triangulaire. Alors si je garde mon cap, mais que je change la manoeuvre, mon vecteur va être porté par une droite le long de laquelle je peux augmenter la longueur du vecteur ou la diminuer, comme ceci. Donc encore une fois, je vais raisonner sur un premier bateau, chercher une solution, etc. jusqu'à ce que je trouve une solution qui convienne pour tout le monde. Alors au préalable, il faut que je dessine le CR de 1,5000. Et on va mesurer avec des centimètres pour être précis, et des millimètres, à 1,5000. Et voilà. Alors, si je raisonne sur l'écho carré et l'écho triangulaire, c'est ceux qui sont juste devant moi, sur l'avant du travers, que je vais donc devoir éviter en manoeuvrant. Si je manoeuvre sans changer de cap, ça va être délicat. Mais on va quand même faire le test. Ici, je vois que la trajectoire de l'écho carré sera toujours le long de cette droite. Quelle que soit ma vitesse, tant qu'elle reste positive, l'écho carré se déplace dans ce sens-là et va forcément rentrer dans le cercle de 1,5000. Donc le seul moyen de ne pas le faire rentrer dans ce cercle, c'est ou de stopper ou de battre en arrière sans changer mon cadre. Donc d'avoir une vitesse négative, une vitesse en arrière, ce qui n'est pas du tout souhaitable quand on est en pleine mer puisqu'on n'est pas manoeuvrant. Si on doit de nouveau éviter un navire, on mettra beaucoup de temps pour reprendre de la vitesse. Et si en plus il y a du vent ou de la houle, notre navire va se mettre travers au vent, rouler, etc. Donc une situation où on évite absolument. Donc pour éviter l'écho carré, la manoeuvre consiste à rester au même cap, 300, c'est impossible. On ne peut pas éviter l'écho carré. Donc impossible d'éviter de garder 1,5000 ou plus l'écho carré. On va raisonner avec l'écho triangulaire. Actuellement, on a vu que son CPA passait à plus de 1,5000. Donc si on ne change pas notre vitesse, il passe toujours à plus de 1,5000. Donc pour lui, il n'y a pas lieu de changer de vitesse. Pour l'écho en forme d'étoile. Si on reste à la même vitesse que lui, il reste immobile. Si on change notre vitesse, étant en route parallèle, sa trajectoire relative sera le long de ce vecteur. Donc ça ne va pas changer son CPA. Enfin, ça va légèrement changer son CPA dans certains cas. Il sera ici à peut-être 6,5 au lieu de 6,8. Mais il n'y a pas de raison de changer la vitesse. Uniquement pour lui, il restera à plus de 1,5000. En revanche, pour le patrouilleur, actuellement, si on ne change pas notre vitesse, il passe à un CPA de 0,1000. Donc si je réduis ma vitesse dans le triangle des vitesses du patrouilleur, lorsque je réduis, on voit que le vecteur relatif va être tourné comme ceci. Donc je peux envisager de réduire et de chercher une solution où la trajectoire relative du patrouilleur serait comme ceci. À ce moment-là, le vecteur relatif commence ici, fini là. Et je vais mesurer la vitesse surface que ça donne. Ici, 1,8. 1,8000 en 10 minutes. Donc je veux trouver la vitesse équivalent pour 60 minutes, donc pour une heure. Donc je vais multiplier 1,8 par 6. Ce qui fait 10,89. Donc si je réduis à 10,89, ma nouvelle vitesse permet d'éviter l'écho rond et le faire passer exactement à 1,5000. Je vais en profiter pour regarder, dans ce cas-là, ce qui se passe pour les autres. Donc 1,8000, 1,8 cm. Si je résonne avec l'écho triangulaire. Nous sommes ici. Et dans ce cas-là, d'une autre vers l'autre, l'écho va se déplacer comme cela. On voit que sa trajectoire passe à plus de 1,5000. C'est bon pour le carré. C'est bon pour le triangle. Pour le carré, on aura toujours le même problème. Impossible de l'éviter. Et pour l'étoile, 1,8. L'autre vecteur serait là. Donc d'une autre vers l'autre. Le vecteur relatif, dans ce cas-là, sera ici. Je dessine un peu à côté. D'une autre vers l'autre, orienté comme ceci. Et l'écho va se déplacer par là. Donc sa distance va augmenter. Son CPA, c'était celui au début de la manœuvre. 6,8000 et ça augmentera. Donc c'est bon pour l'écho en forme d'étoile. Avec cette vitesse, on peut éviter les trois échos, mais pas le carré. On va envisager maintenant d'augmenter la vitesse. Donc si j'augmente la vitesse, dans le triangle des vitesses ici, on voit que le vecteur relatif va s'incliner de ce côté-là. Donc je vais chercher une solution qui fait passer l'écho du patrouilleur à 1,5000. Une solution ici. Et si je regarde à quelle vitesse je dois augmenter mon navire, j'arrive ici. Donc ce qui fait 3,8000 en 10 minutes ou en 60 minutes. Donc je multiplie par 6. Il fait 22,8 noeuds. Deuxième possibilité. En résonant sur le patrouilleur. 22,8 noeuds. On va regarder ce que ça donne sur les autres échos. pour l'écho triangulaire. Je trace un vecteur de 3,8 cm ou 1000. Donc il arrive désormais ici. Et le vecteur relatif, d'une autre vers l'autre, va se déplacer comme ceci. Donc sa trajectoire sera là. Et passe toujours à plus de 1,5000. Donc c'est bon pour l'écho triangulaire. Pour l'écho carré, c'est toujours pas bon. Puisqu'il va passer à moins de 1,5000. Pour l'écho en forme d'étoile. Je trace mon vecteur à 3,8. Il va arriver ici. Et dans ce cas là. D'une autre vers l'autre. Le vecteur relatif est désormais comme ceci. Donc il va se déplacer comme ceci. Passer à un CPA plus faible. environ 6,5000. Et ensuite augmenter en distance. Ca respecte toujours les 1,5000. Donc dans ce cas là. Je peux éviter les 3 navires. Le patrouilleur. L'écho en forme d'étoile. Le triangle. Mais toujours pas le carré. Donc sauf à avoir une vitesse nulle. Je ne peux pas éviter le carré. Alors on va envisager la vitesse surface nulle. Que se passe-t-il dans ces cas là. Lui reste ici. Puisqu'il est à la dérive. Et moi je viendrai aussi à la dérive. On gardera la même distance. Et l'écho de forme triangulaire. Si mon vecteur surface devient nul. Je dessine mon vecteur surface. Qui commence au même endroit que son vecteur surface. Qui finit du coup aussi au même endroit. Et du mien vers le sien. D'une autre vers l'autre. On va avoir son vecteur relatif. Qui se déplace comme ceci. Donc il respecte bien les 1,5000. L'écho en forme d'étoile. Il va se déplacer le long de son vecteur surface. Donc il passera plus à plus de 1,5000. Et pour le patrouilleur. Il passera bien à plus de 1,5000. Il va se déplacer sur la surface. Conformément à son vecteur surface. Comme ceci. Et passer à plus de 1,5000. Donc cette solution convient pour éviter tous les navires. Mais évidemment d'un point de vue commercial. Elle sera embarrassante. Puisqu'on n'en sortira jamais. L'autre navire étant immobile. Aussi sur notre radar. Si on se met à la même vitesse surface que lui. Et la vitesse nulle. Voilà donc c'est une solution géométrique. Mais qui ne correspond à aucune solution. Dans la réalité. Voilà pour la question 2. On va maintenant répondre à la question 3. Qui cherche à mesurer CPA. A été CPA de tous les navires. Par rapport au patrouilleur. Ou du patrouilleur par rapport à tous les navires. Qui géométriquement revient exactement au même. Donc pour ça. La méthode consiste à choisir. De mettre notre centre du radar. Sur l'écho du patrouilleur. Et deuxième information à choisir. Très important. Un instant auquel on va considérer. La position de chaque écho. Donc je vais traiter ça. Sur une autre cible. Et préparer. Les triangles des vitesses. Pour chacune des cibles. Donc question 3. On choisit. De mettre le centre de la cible. Donc notre. Navire. Et sur le patrouilleur. Et deuxième. Je vois très important. On va considérer. Un instant. Donc on choisit par exemple. De raisonner. A partir des positions. De chacun des échos. A l'instant. Numéro 3. Il s'agit de. 23h22. 29. Donc. L'écho. Du patrouilleur. A 23h22. Et ici. Je vais dessiner. En quelque sorte. Le centre de ma cible. Sur cette position. Et sur chacun des autres échos. Je vais dessiner. Je vais dessiner. Mon vecteur surface. Donc. Pour le patrouilleur. On a vu que. Son vecteur surface. Eté. Au 272. A 29. 4. Noeud. Donc. 4,9. Centimètres. 4,9 milles. De longueur. Et je dessine ça. Sur chacun des autres. Du coup. 272. Je dessine en noir. Parce que j'ai décidé. De mettre. En quelque sorte. Mon radar. Mon navire dessus. 4,9. Centimètres. Ici. Fini là. Pour l'écho. Triangulaire. 272. Ici. Je décale. L'instant numéro 3. Que j'ai choisi. Je dessine un vecteur. 4,9. Centimètres. Pour l'écho. Carré. Même scénario. 4,9. Centimètres. Et maintenant. Depuis. L'origine. De son. Ou de mon. Vecteur surface. Je vais dessiner. Les vecteurs surface. De chacun. Des autres navires. Pour l'écho. En forme d'étoile. On a vu. Il avait la même route. Même vitesse que nous. 300 à 18 nœuds. Ce qui fait. 3 centimètres. Pour son vecteur surface. Le 300 est là. Depuis la même origine. Un vecteur surface. Au 300. 11 nœuds. Donc 3 centimètres. En 10 minutes. Pour le vecteur triangulaire. Le décliné à 3,6 nœuds. Il était au 358. Donc en 10 minutes. 0,6. Centimètres. Je mesure 0,6. Et celui-ci. Le carré. N'a pas de vitesse surface. Donc un vecteur nul. Qui est dessiné. A partir de la même origine. Que le mien. Donc maintenant. Que j'ai dessiné. Les vecteurs surface. De chacun. Des échos. Je peux dessiner. leur trajectoire relative. D'une autre. Vers l'autre. D'une autre. Vers l'autre. Je peux prolonger. Cette trajectoire. On fait de la même manière. Avec l'écho triangulaire. Et l'écho carré. Pour tracer. Le triangle des vitesses. Et prolonger. Le vecteur relatif. Avoir leur trajectoire. J'ai ainsi mesuré. Le CPA. Des trois échos. Pour l'étoile. 5,2000. Pour le triangle. 1,5000. Pour le carré. 1,1000. Maintenant. Je vais calculer. Les TCPA. A partir de. L'instant numéro 3. Je mesure. La distance. Pour que l'écho. Aille. Jusqu'à son CPA. Donc ici. J'ai trouvé. 1,9000. Et je compare. Cette distance. Qui reste à parcourir. A la longueur. Du vecteur relatif. Que j'ai dessiné. Dans un triangle des vitesses. Sur 10 minutes. Donc je trouve ici. 2,6000. Je vais donc calculer. 1,9. Divisé par 2,6. Multiplié par l'échelle de temps. Choisi. Pour ce triangle des vitesses. Donc. 1,9. Divisé par 2. 2,6. Multiplié par 10. Ce qui nous fait. Donc. 7 minutes. Après l'instant numéro 3. Donc. Je peux écrire. Le TCPA. En temps relatif. Par rapport à l'instant T3. Ou bien. En temps absolu. Puisque ici. J'ai choisi. T3. Pour raisonner. On aurait pu choisir. N'importe quel instant. T3. Plus 7 minutes. Ça nous fait. 23h. 29. Pour l'écho. Triangulaire. La distance. Qui me reste à parcourir. C'est. 11,5. 1000. Je compare. A la longueur. Du vecteur relatif. Dans le triangle. D'une autre. Vers l'autre. Il est là. Son vecteur relatif. Sa longueur. C'est. 4,9. 1000. Et je vais encore. Multiplié par l'échelle de temps. Utilisé pour le triangle des vitesses. 10 minutes. Donc. 11,5. Divisé par. 4,9. Multiplié par. Ça nous fait. 23,4. Donc. 23 minutes. Donc. 23 minutes. Encore. 23 minutes. 23h22. Ça nous fait. 23h. 22 et 23. 45. Pour l'écho. Forme. Carré. La distance. Qui reste à parcourir. C'est. 12,5. Que je compare. A la longueur. Du vecteur relatif. Ici. C'est. Mon vecteur surface. Puisque l'autre écho. Est immobile sur l'eau. Et 4,9. Multiplié par. 10 minutes. Qui fait. 12,5. Divisé par. 4,9. Multiplié par. 10. 25,5. Il y a des poussières. Il y a des poussières. 26 minutes. Donc. 26 minutes. Après. T3. Ça nous fait. 23h. 48. Donc. Voilà. Les CPA et TCPA. Des trois autres navires. Par rapport aux patrouilleurs. Pour la question numéro 4. Finalement. À 23h30. On choisit d'effectuer un tour complet sur nous-mêmes par bâbord. Donc on laisse tomber les manœuvres en avant envisagé. Et à partir de 23h30 où on a mesuré la position des échos. On considère que pendant notre tour complet sur bâbord. Les autres échos, eux, vont continuer à se déplacer. Et on revient à la même position 13 minutes plus tard. À cet instant-là. On reprend la route au 300. Toujours avec la vitesse de 18 nœuds. Et un peu plus tard. À 0h. On augmente la vitesse surface de 18 jusqu'à 30 nœuds. Et on change la route pour venir se mettre à 2000. Derrière l'écho en forme d'étoile. La question est de savoir quelle route surface adoptée à 0h. Et combien de temps nécessitera cette manœuvre. Donc pour ça, il va falloir à partir de 23h30. De T3 jusqu'à 23h30. Prolonger la trajectoire des échos. Redessiner leur triangle des vitesses. Pour savoir comment ils vont se déplacer pendant qu'on fait un tour sur nous-mêmes. Puis, on pourra faire la manœuvre. Donc j'ai représenté la position de chacun des échos à 23h30. Et la trajectoire relative qui l'a suivie jusque-là. J'ai rajouté à cet instant le vecteur surface de chacun des échos. Qu'on avait calculé à la première question. Et à partir de 23h30, nous faisons un demi-tour par bâbord pendant 13 minutes. Donc pendant 13 minutes, les échos vont se déplacer sur l'eau. Alors pour ça, on va imaginer que comme si on était resté à la même position pendant 13 minutes. Sauf qu'en réalité, pendant 13 minutes, au lieu de se déplacer comme je vais le dessiner, ils vont faire une boucle qui se compose avec leur mouvement réel. Donc on ne va pas dessiner cette boucle-là parce qu'elle est un peu complexe. Mais on va supposer pendant ces 13 minutes que ça se passe sur notre radar comme si nous étions immobiles. Donc si nous sommes immobiles, l'écho en forme carrée reste immobile. Là, je le considère de 23h30 à 23h43. Donc c'est la durée du demi-tour sur moi-même. L'écho de forme triangulaire, il continue à se déplacer. J'ai dessiné ici son vecteur sur 10 minutes. Donc en 10 minutes, il faisait 0,6000. C'était les 3,6 nœuds rapportés à 10 minutes. Donc si ce n'est pas en 10 minutes, mais en 13 minutes. 0,6 divisé par 10 multiplié par 13. Ça nous fait 0,8000. Donc à partir de sa position à 23h30, il va avancer de 0,8000 sur cette trajectoire. Il va se retrouver ici à 23h43. Le carré sera toujours au même endroit. Pour l'étoile. Il va se déplacer au 300 à 18 nœuds, donc 3 cm. Même scénario. Je vais passer de 10 minutes à 13 minutes. J'avance de 3,9. L'écho en forme d'étoile, le long de sa trajectoire de son vecteur surface. L'étoile se retrouve ici à 23h43. Pour le patrouilleur, il a un vecteur surface qui fait 4,9000. pour une vitesse de 29,4 nœuds. Ceci, c'est sur 10 minutes. Et je transforme sur 13 minutes. Donc 4,9 divisé par 10, multiplié par 13. qui fait 6,4000 le long de son vecteur surface. Je prolonge ce vecteur surface de 6,4000. Et le patrouilleur se retrouve là. Je vais tracer ses trajectoires relatives entre 23h30 et 23h43. Et pour l'écho du patrouilleur, comme ceci. Donc voilà la position des échos à 23h43. À 23h43, j'ai fini mon demi-tour. Je reprends la route au 300, toujours à la vitesse de 18 nœuds. Donc de 23h43 à 0h. Je vais maintenant tracer la trajectoire des navires. Alors si je reprends la même route, même vitesse qu'au début de l'exercice, la trajectoire relative des navires sera parallèle à celle qu'ils avaient avant, entre l'instant 1 et l'instant 3, etc. Donc pour l'écho carré, il va continuer à se déplacer sur cette trajectoire. Pour l'écho triangulaire, il est parallèle à cette ancienne trajectoire relative qui part de sa position à 23h43. Et pour l'écho du patrouilleur, il est parallèle à son ancienne trajectoire relative, comme ceci. Pour l'écho, elle restera immobile puisqu'elle aura même route, même vitesse que nous. Donc il faut que je calcule pour chacun de ces échos la distance qu'il parcourt entre 23h43 et 0h, donc 17 minutes. Pour l'écho carré, en 10 minutes, il parcourait 3000. Donc si je multiplie par 17 minutes, 3 divisé par 10, c'est multiplié par 17, et 5,100. Donc il continue sa trajectoire en la prolongeant de 5,100. Donc il va arriver ici. Il est là à 0h. Pour l'écho triangulaire, on peut faire le même scénario. Et c'est surtout l'écho en forme d'étoile qui va nous intéresser puisqu'on va raisonner avec lui. Alors je vais finir les exercices avec le triangle et le cercle du patrouilleur, même s'il ne nous intéresse pas pour la suite. A titre de démonstration. Ici, en 10 minutes, l'écho parcourait 2,6 en 10 minutes. Et maintenant je vais passer sur 17 minutes. 7 minutes divisé par 10. 4,4. Donc à partir de cette position, 4,4. Il arrive ici. Et pour le patrouilleur, il parcourt 2,6, même scénario, 4,4. Il sera là à 0h. J'ai une interposition, 0h. Pour l'écho triangulaire. Ici, 0h pour le patrouilleur. L'écho carré ici. Et enfin, l'étoile est toujours ici à 0h. A partir de 0h, on augmente notre vitesse surface à 30 nœuds. Et on voudrait se mettre à 2000 derrière le navire formant cet écho en forme d'étoile. Alors l'écho en forme d'étoile, on connaît son vecteur surface. Il faut imaginer que l'écho en forme d'étoile est en route au 300. Et je veux venir me mettre derrière lui à une distance de 2000. Donc entre lui et moi, 2000. Et donc mon navire, à la fin de la manœuvre, se remettra en route au 300 à 18 nœuds. Ça veut dire que l'autre, que mon navire, verra le sien dans le relèvement 300 à une distance de 2000. Donc je peux placer sur la cible la position de l'écho en forme d'étoile à la fin de la manœuvre. C'est dans le relèvement 300 à une distance de 2000. L'écho en forme d'étoile à la fin de la manœuvre sera ici. Pendant la manœuvre, il faut que l'étoile se déplace en suivant une trajectoire relative. Donc je vais tracer le triangle des vitesses en prenant le point final comme repère. mais je pourrais prendre n'importe quel autre point sur la trajectoire. Donc lui est en route au 300 à la vitesse de 18 nœuds. Donc il fait 3 cm en 10 minutes. Donc voilà son vecteur surface. Et mon vecteur surface a une longueur de 30 nœuds. Donc 30 nœuds en 60 minutes, en 1 heure. C'est 30 000. Si je rapporte ça à 10 minutes, je vais le diviser par 6. Donc ça me fera uniquement 5000. Donc je vais tracer un arc de cercle centré sur le point de départ de son vecteur qui sera aussi le point de départ de mon vecteur. Et l'arc de cercle aura un rayon de 5000. Je trace cet arc de cercle. Alors dans cet arc de cercle, je trouve deux intersections avec la trajectoire relative. une solution comme ceci. Si je ramène au centre de la cime, je peux lire cette direction. C'est du 328. Je vais marquer directement ici. Et la deuxième solution en bas. Je remène au centre de la cime. C'est du 212. Alors on va raisonner sur quelle solution est la bonne. Deux manières de raisonner. La première consiste à voir au début de la manœuvre. L'écho en forme d'étoile est ici. Orienté au 300. Comme ceci. Donc si je viens en route au 328, que lui est là-haut en route au 300, que je monte à 30 nœuds, effectivement je vais me rapprocher de lui et le laisser passer devant pour me retrouver derrière à 2000. Par contre, si je viens en route au 212, alors que lui s'en va au 300, il est évident qu'on va s'éloigner et jamais on se retrouvera à 2000 derrière lui. Donc la route au 212 ne convient pas. Une autre manière de raisonner, c'est de regarder les vecteurs relatifs. On va dire que le vecteur relatif, dans le triangle des vitesses, est toujours orienté d'une autre vers l'autre. Donc si j'envisage de venir au 212, mon vecteur surface est là, de mon vecteur d'une autre vers l'autre, ça correspond à un déplacement comme ceci. Donc l'écho, en partant de cette position où il est au début de la manœuvre, va s'éloigner. Jamais il ne viendra vers nous. En revanche, dans le triangle des vitesses, avec la solution au 328, d'une autre vers l'autre, le vecteur relatif est orienté comme ceci. Ça signifie que, à partir de cette position où il est à 0 heure, quand je commence la manœuvre, il va se déplacer dans ce sens-là, sur cette trajectoire. Il va donc bien passer de cette position à 0 heure, à cette position-là, à la fin de la manœuvre. C'est donc la solution au 328 qui convient, et pas la solution au 212. Pour finir, on va chercher à quelle heure l'écho sera ici, donc à quelle heure nous serons derrière lui, à 2000, et on pourra se remettre au 300 à l'isbineux, comme lui. Donc on a tout de suite la route surface adoptée. C'est du 328. La durée de la manœuvre, c'est un calcul de TCPA. Donc on calcule, on mesure, la distance qu'il doit parcourir pendant la manœuvre. 7,5 mille. Et on compare à la longueur du vecteur relatif. Pendant la manœuvre, le vecteur relatif, c'est celui-ci. Mon vecteur, son vecteur, le vecteur relatif est là. Et il est une longueur de 2,7 mille. Et je multiplie ça par la période de temps utilisée pour dessiner le triangle de vitesse. 10 minutes. Donc 7,5 divisé par 2,7, multiplié par 10, j'obtiens 28 minutes. Donc la durée de la manœuvre sera 28 minutes. que j'ajoute à 0h, donc jusqu'à 0h28. À 0h28, je peux reprendre la route au 300 à 18 nœuds, pour rester à 2000 derrière l'écho qui fait une forme d'étoile. Donc voilà pour cet exercice. Il reste un dernier sujet d'exercice dans le TD numéro 14 avec l'exercice 2. Le scénario est à peu près le même. Plusieurs navires qu'on veut éviter en faisant une seule manœuvre. On veut passer à 1000 de tous les navires en supposant qu'ils conservent leur cap et leur vitesse. Et ensuite des questions de TCPA et de routes du courant ou routes des autres navires sur le fond, etc.